Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une plante que vous m'avez demandé de traiter. Alors c'est une plante qui est utilisée depuis des millénaires, la bourrache. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à d'autres plantes, et bien inscrivez-les en commentaire de cette vidéo et je ferai des vidéos consacrées aux plantes que vous m'avez suggérées. Pour commencer, sachez que la bourrache est une plante d'origine africaine. Les fleurs de cette plante sont riches en antioxydants, de la famille des flavonoïdes et des anthocyanidols. Les feuilles et les tiges de la bourrache contiennent des mucilages. Alors les mucilages sont tout simplement des substances visqueuses qui sont sous la forme d'un gel. Ces substances gonflent au contact de l'eau et sont utilisées pour la production des laxatifs, c'est-à-dire des produits qui permettent de lutter contre la constipation. Alors la bourrache contient également des substances actives telles que l'acide rosmarinique, l'acide chlorogénique ainsi que les alcaloïdes pyrosilidiniques. La bourrache est réputée pour son action dépurative, c'est-à-dire qu'elle va purifier l'organisme. Elle a également une action diurétique qui permet de favoriser l'élimination de l'urine. Cette plante favorise l'élimination des toxines au sein de notre organisme par la transpiration et de ses différentes propriétés dépuratives et détox. La bourrache a aussi des propriétés anti-inflammatoires, elle permet de limiter l'inflammation, elle est donc bénéfique pour lutter contre l'allergie, le rhumatisme ainsi que les maladies inflammatoires de la peau. Il est intéressant de savoir que l'huile de bourrache est riche en vitamines des groupes A, D, E et K ainsi qu'en acides gras insaturés appartenant aux groupes des oméga-6. J'ai fait auparavant des vidéos consacrées aux vitamines A, D, E et K. Je vous conseille de les visionner pour en apprendre un peu plus par rapport à ces vitamines très intéressantes pour notre santé. Je vais mettre le lien de ces vidéos dans la description de la vidéo que vous regardez actuellement. Vous pouvez aussi les regarder en cliquant sur les différentes fiches qui se trouvent en haut à droite de l'écran. Les acides gras insaturés sont des lipides qui contiennent des doubles liaisons au sein de leur formule chimique. Ces doubles liaisons leur donnent des propriétés très particulières. Alors j'ai fait auparavant des vidéos consacrées aux oméga-6. Je vous conseille de la visionner pour en apprendre un peu plus à ce sujet. Je vais mettre le lien de cette vidéo dans la description de la vidéo que vous regardez actuellement. Vous pouvez aussi y accéder en cliquant sur la fiche qui se trouve en haut à droite de l'écran. L'huile de bourrache est très intéressante pour la peau. Elle permet de l'hydrater, de l'assouplir, de la nourrir. Elle permet aussi de régénérer les cellules de la peau. Elle est donc très bénéfique pour limiter les maladies de la peau telles que l'eczéma ou le psoriasis. L'huile de bourrache est obtenue à partir des graines de cette plante. Elle est bénéfique pour les peaux sèches et ridées. J'attire votre attention sur le fait que les fleurs et les feuilles de la bourrache sont riches en substances toxiques telles que les alcaloïdes, pyrosie, lydinique. Alors ces substances sont nocives à notre foie. Il est donc impératif de limiter la consommation des fleurs et des feuilles de la bourrache. La bourrache permettra aussi de lutter contre les symptômes de la ménopause. Alors pour utiliser la bourrache sous forme de tisane, il suffit de prendre 5 à 10 g de la poudre sèche, de la mettre dans un grand verre d'eau chaude, de laisser attendre quelques minutes pour infuser, puis de boire la boisson. L'huile de bourrache peut être utilisée en application locale sur la peau ou en ingestion. Je tiens à vous préciser que la consommation de cette plante est contre-indiquée chez les femmes enceintes, les femmes qui allaient et les enfants de moins de 18 ans. Il faut aussi savoir que cette plante peut interagir avec différents types de traitements. Elle est donc contre-indiquée chez les personnes qui prennent des traitements anticoagulants, antiagrégants plaquettaires ou anti-inflammatoires. Donc si jamais vous souhaitez consommer cette plante, eh bien demandez d'abord l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien en précisant l'ensemble des traitements que vous prenez et des maladies que vous avez. Il est possible d'utiliser cette plante, cependant il ne faut pas en consommer régulièrement de manière excessive car elle peut provoquer une toxicité au niveau du foie. Si jamais vous voulez consommer l'huile de bourrage, privilégiez l'huile de bourrage bio. J'attire votre attention sur le fait que cette plante peut avoir des effets secondaires tels que des troubles digestifs, de la diarrhée ainsi qu'une allergie. Pour savoir si vous pouvez utiliser l'huile de bourrage et que vous n'êtes pas allergique à cette huile, eh bien il suffit de mettre un petit peu de cette huile au niveau d'une petite partie de votre peau, de voir ce qu'il se passe. S'il ne se passe rien, eh bien c'est bon, vous pouvez l'appliquer sur une plus grande partie de votre peau. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée à la bourrage. J'espère vraiment qu'elle vous aura apporté plus d'informations par rapport à cette plante. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la comme d'habitude pour informer tous vos proches et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté pour recevoir une notification dès l'apparition d'une nouvelle vidéo. Enfin, pour nous poser directement vos questions sur les sujets de santé qui vous préoccupent, téléchargez l'application PharmaQuiz. Cette application vous permet également de jouer et de tester vos connaissances en matière de santé. Sachez que les abonnements sont vraiment très accessibles, donc n'hésitez pas à installer cette application que j'ai créée pour vous et à me dire ce que vous en avez pensé, car vous le savez, votre avis compte énormément pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501